Salut les amis c'est Kervano et Kiki et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Pokémon Let's Go Evoli Alors on avait commencé à avancer pour faire je sais plus quel pétarade Aller au centre Pokémon et... Et c'est tout parce qu'on avait déjà appris ébullition à l'Eviator et on n'avait pas appris tonnerre à Pikachu parce qu'il l'avait déjà Mais en fait et ben... Mais on voulait faire un autre truc mais on n'a pas plu Parce que Ondine est venu nous parler Bon je sais plus mais bon On nous a agressé la merde Tu faisais la voix d'Ondine ou je la faisais ? Je la faisais Vas-y vas-y C'est bon tu as gagné contre les Match of Bob toutes mes félicitations Tu progressas pas de géant Laisse moi chuchouter un peu ton équipe Elle l'a bien méritée Ah bah va nous soigner Ah bah d'accord Ok merci Ondine Merci le centre Pokémon ambulant Hein ? Ce que je fais ici ? Je vais piquer une tête dans la mer par dit Les piscines c'est bien beau mais on y fait vite le tour si tu vois ce que je veux dire J'aime bien varier en allant profiter des vagues Et toi tu vas où comme ça ? Elle est là qui a fait un piscinavail C'est pas la même chose Ah Il n'y a pas des rouleaux Tu as fait un tour dans les Grotteau-Piqueur au fait ? Si tu ne vas pas où c'est Je peux t'y emmener ça te dirait ? Non on sait où c'est Non Si tu ne veux pas tu ne veux pas hein Je vais te forcer Non mais sérieusement elle allait nous téléporter D'accord ok Si peut-être nous téléporter comme il nous avait fait le mec Tu peux apporter mon truc au professeur Chen ? Ah bah d'où ? Téléporter à la ville Voilà Qu'est-ce qui se passe encore ? Bah j'essaye de me connecter Bah tu étais déjà Ah ok Et bien dans tous les cas les amis n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et on va aller à la... Essaye de te souvenir de ce qu'on voulait faire Aller au centre Pokémon je crois c'est tout C'est tout ? On est l'un sur l'autre Mais oui on voulait juste aller au centre Pokémon mais oui mais oui T'es pas convaincu Non pas du tout T'es pas convaincu Euh je sais plus Bon bah on a plus besoin de Pokémon seul maintenant on va quand même pas mettre un Topicœur dans notre équipe Par contre je veux venir le capturer Il est trop mignon t'as vu ? Mais tu le vois pas ? Bah si je le vois Bah mais capture un Tropiqueur Je veux juste te frustrer Capture un Tropiqueur Y'en a mais c'est des Tropiqueurs Des Tropiqueurs Tu as dit Tropiqueurs aussi Non j'ai des Trio Ah d'accord Moi j'ai dit Tropiqueurs Je t'ai dit Joe pas moi Aller Je te donne même pas ton accord J'aimais trop les trop... Oh je vais le redire J'aimais trop les Topiqueurs avant C'est trop mignon Mais bon T'aimais trop les quoi ? Les Tropiqueurs Les Topiqueurs Mais sauf que c'est l'une des évolutions les plus genre... Moins inventifs du monde Y'en a trois Bah comme Smogos Smogogo Topiqueurs Trio Piqueurs Doduo Dodrio Ça fait partie du trio d'évolution Qui euh... Enfin je veux dire Moi à trois ans J'aurais pu le faire Tu vois ? Genre on m'aurait dit Tu peux évoluer aussi Pikachu ? Oui Dipi... Dipikachu Dikachu Dikachu avec deux têtes Dikachu Ou Tricachu Il aime les lieux sombres Il passe la majeure partie de son temps sous terre Mais il remonte souvent dans les cavernes T'as vu les photos de... Les artworks de Trio Piqueurs Avec ce qu'il se passe sous terre Ça s'appelle un fan art Un artwork c'est officiel Ça va ça va pardon Et bah je les ai vus Et c'est moche C'est moche Et je suis pas sûr que ça soit comme ça Moi je pense que c'est un verre en vrai Je pense que Topiqueurs ça doit être un verre Ah ouais je pense Ouais Tu sais où est-ce qu'on va intégrer à la fin ou pas ? Non pourquoi il y a un truc spécial où on va aller ? On peut avoir Monsieur Mime en échange Contre qui ? Je sais plus Oh ! Oh oui 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 Pour avoir plein d'XP là Attends on essaye de l'avoir du premier coup Ah mais on va... Hop Allez là c'est toi Euh... J'utilise aussi ou pas ? Attendez Oui vas-y Ouais ouais Il serait bien de l'avoir du premier coup Parce qu'on va gagner plein Mais les baies Framby j'ai pas l'impression qu'on peut en acheter Non Prends super Ouais J'suis pas sûr qu'on l'ait quand même hein Ah mince Un deux trois Oh ! Ohlalalala Bien sûr Euh... On a bien fait sur le... Ok On est excellente Mais là elle est orange Pourtant elle va nous donner plein d'XP si elle y reste Oui ! Allez ! Ouf ! Le vénard ! Donc là plein d'XP Dommage que ce soit pas du premier coup Non mais 1140 ! Allez ! Alors qu'elle est de bonus multiplicateur que 4 ! T'es pas en compte on a déjà eu du 12 En plus elle est pas très Mais oui ! Et on a déjà eu du x12 T'imagines du x12 là dessus On se serait trouvé à 3000 points d'XP Déjà là tous nos pokémon ont augmenté de niveau Mais euh ouais Mais là ils auraient augmenté Ombre nocturne pour qui ? Euh... Cadabra Cadabra d'accord ok Pikachu va prendre souplesse Non QUOI ? À la place de quoi ? Pas de cage éclair Y'a rien souplesse c'est du buff Du quoi ? Euh... Buff ça veut dire que c'est... Non c'est pas du buff Non c'est pas du buff Non ? C'est une attaque de type normale Ah je pensais que c'était... Ok d'accord Non c'est une attaque de type normale Mais le problème de souplesse c'est que ça a que genre 60 je crois de précision Ah oui Du coup ça échoue trop souvent ça relouf Bah 60 ça fait presque 1 sur 2 quoi Donc euh... Frénésie pour qui ? Leviathan Bah... Trompette on s'en débarrasse rapidement parce que... Mais c'est... Ah oui non ça mettait ça n'a aucun effet mais ça parlait de Trompette Ça parlait pas de... Frénésie c'est une attaque qui tape euh... Plus tu la fais plus ça tape fort Ah je... Y'en a une autre comme ça non ? Ouais c'est possible Il me semble que j'avais un Pokémon qui avait ça je sais pas... Cyclone C'est normal Cyclone ? Moi je... je... Vous m'auriez demandé j'aurais mis vol Mais Cyclone c'est pas une attaque qui tape hein Cyclone c'est une attaque que tu l'as fait et le Pokémon il s'en va Ah d'accord bah c'est un peu nul alors Oui Ça pourrait être bien si y'a des Pokémon sauvages mais là on s'en moque y'a pas de Pokémon sauvages Exactement Donc euh... Ça peut pas faire s'enfuir les... enfin faire partir les Pokémon d'adresseur si ? Bah ça change avec un autre Pokémon de l'équipe Ah ça le renvoie dans sa Pokéball C'est ça Et donc il peut la renvoyer quoi t'as perdu un tour Et encore c'est pas 100% j'imagine de réussite ? Oh presque Ok donc c'est bien quand même mais bon De toute façon ça sert à rien le Pokémon tu peux pas le battre maintenant tu peux pas le battre plus tard Enfin... Si t'y arrives pas là t'y arriveras pas plus tard quoi J'ai... on a le même vêtement Je... je... je sais pas où je suis Comment tu fais toi pour savoir qui... Ah par rapport au Pokémon qui est derrière ? Bah... Par rapport à celui que je contrôle Ouais c'est vrai c'est vrai Bon alors monsieur Mim je le veux hein Et je le veux à la place d'Abra Enfin de Cadavra C'est dans cette maison je crois qu'on peut faire l'échange Tu le veux à la place de Cadavra Kikirb ! Salut tout de suite à moi je suis l'un des assistants de Professeur Chen Quelle chance de tomber sur toi j'ai justement quelque chose d'éblouissant à te montrer Mais pas ici il ne faudra pas ne croire plus de son Oula c'est bizarre Retrouve moi à l'intérieur Euh... les enfants si vous entendez des gens vous dire ça les suivez pas hein C'est... c'est très bizarre Comment ça plus sombre ? Bah y'a la lumière pour ton sujet Pourquoi y'a un enfant à gauche qui regarde le mur ? Ah je suis content que tu sois là il faut absolument que tu vois ça Après des années d'effort je viens tout juste d'avoir une illumination J'ai enfin réussi à découvrir la technique secrète lumière C'est Flash ? Mais on en a plus besoin de Flash maintenant dans les grottes c'est tout le temps illuminé Ah ouais ? Bah les grottes dans lesquelles on était elles étaient pas normalement dans le noir à l'origine Celles qu'on vient de passer La première qu'on a faite dans les sous-sols normalement oui Bah alors je pensais qu'il l'avait juste zappé que ça existait plus Je sais pas je sais pas Je vais te montrer mais d'abord il faut éteindre la lumière Voilà il fait tout le noir c'est parfait Qu'est-ce que je t'apprenne comment faire ? Vous voyez ! Mais y'a que les humains qui peuvent ! Oh tout le monde aimerait l'avoir des techniques ! Quoi ? Il connait déjà la TS Tranchade ? Ça alors je comprends bien Attends je veux juste qu'on prenne quelques secondes pour apprécier que Désolé mais les humains dans le monde de Pokémon Dans le monde de Pokémon Let's Go Connaissent des techniques Genre si tu peux faire tranche, Flash, peut-être Surf A quoi ça sert d'avoir un Pokémon ? Genre je veux dire tu rotes contre la ligue, t'es tout seul Je suis au niveau 99 Allez je tranche les Pokémon Genre oui Et normalement les Pokémon en plus ils ont pas le droit d'attaquer les dresseurs Donc là tu les tranches Eux ils ont pas le droit de t'attaquer derrière J'ai gagné ! Merci de ton observation Elle était utile Ah oui c'est ça Ça alors je comprends bien pourquoi le professeur Chen disait que ce n'était pas un Evoli ordinaire En tout cas ça me permet d'être... ça promet d'être intéressant C'est pas liant Ça fait combien ? 2, 3 fois qu'il coupe ? Voyons voir s'il peut maîtriser ma technique J'éternes la lumière Vas-y petit Evoli, fais comme Roger s'appelle Todd Oui Fais-le vite dans ton esprit, respire profondément, ressens le monde autour de toi Et que l'obscurité fasse place à la lumière Mais avant Flash ça faisait pas une aura autour du perso ? Si Et maintenant ça a... Non dans les premières versions ça a éclairé partout Ah d'accord Et à partir de Ruby ça faisait juste un petit... D'accord ok Todd a appris la TS Lumière TS... Il s'appelle Assistant, Monsieur Assistant Comme lui Le Evoli est décidément un vrai petit génie N'hésite toujours pas à faire appel à cette technique secrète Comme ce ne sont pas des capacités de ton partenaire pour utiliser même s'il n'a pas eu la force de se battre J'ai du mal hein Ça veut dire que même s'il a été mort au combat il peut... Attends va parler au gamin Oui bah normalement je crois que c'est lui qui me donnait à Monsieur Mime Oui d'accord tais-toi Normalement c'est dans cette maison qu'on pouvait faire un échange pour Monsieur Mime je crois Bah reparle lui alors peut-être qu'il a un autre truc à te dire non ? C'est quoi ? Non Non ? Non Dommage Moi je veux Monsieur Mime je le mets à la place de Kadabra Tu préfères pas Monsieur Mime ? Il est trop bien Monsieur Mime Je déteste Monsieur Mime Oh ! Qu'est-ce qu'il veut lui ? C'est bon l'assistante a enseigné la technique secrète lumière ? Tu gères ? Quoi c'est pas toi qui l'as appris c'est Toad ? C'est fou quand même tout ce qu'il sait faire En tout cas je connais un coup en cette technique pour y bien te servir C'est pas loin tu veux que je t'y emmène ? Bah ouais ok d'accord Ouais allez on sait pas où c'est Attends j'ai réfléchi Ouais si si dis lui oui Qu'est-ce qu'il veut m'emmener ? J'sais pas Ah si bah si je sais où c'est Bah c'est où ? C'est après les dresseurs à droite de la ville ? Mais attends il nous a C'est Azuria à droite Donc là où il y avait tous les dresseurs Il nous a fait sauter tous les dresseurs non ? Bah on peut retourner les voir les gars Non non c'est pas grave c'est pas grave Bah de toute façon on en avait battu la plupart il en restait genre deux je crois Oui Donc là c'est à droite d'Azuria Il y a la grotte sombre Et là il y a pas une dresseur non ? Et oui il y a la grotte sombre Ouais c'est ce qu'il vient de dire Moi je sais pas la grotte sombre je connais pas Voilà c'est par ici Tu continues tout droit tu vas trouver la grotte sombre Comme ça on en indique Bah c'est une grotte où on ne voit rien du tout Donc ce sera bien pratique d'avoir la théée à la lumière là-bas Histoire de voir où tu mets les pieds Amis-toi bien Je t'avoue que cette grotte je ne l'ai jamais faite Mais comment tu fais ? Ah Non mais t'inquiète t'inquiète on va y arriver Oui je pense que je vais réussir à mon souvenir Je l'ai fait plusieurs fois mais Je crois qu'il disait cet abruti sans bon voile te couper C'est Marc Arbus Je sais plus bien lire il est tard là Ah je vois tu te moques Oh regarde Viens ici petit Non il aura disparu le temps qu'on fasse le tour Regarde il y avait un Nidorina Il y avait deux Nidorans Femelles Et un Nidorina C'est ça Et il y avait un roux Pas roux Comment il s'appelle l'autre ? Rasse Rapace de pique Non non c'est la pré-évolution Ah comment il s'appelle ? Roux carnage Piafabec Vas-y Il est nul J'ai jamais joué à Pokémon Il ne connait rien Tu vas devoir taper un Evoli Laisse moi faire Laisse moi faire Oui bah si seulement t'étais un temps un peu rapide C'est vrai qu'en plus je suis qu'au niveau 19 Je vais le tuer en 4 tours Faut qu'on allait acheter des potions Et des imam Oh c'est bon à la prochaine vie Et ? A la prochaine vie C'est ouf Non mais là on va se taper des dresseurs Ah non il y a un centre Pokémon avant les droits Mais il n'y a pas de En même temps c'est vrai que tu perds énormément de vie à cause de Damoclès Bah oui Parce que avant que tu utilises Damoclès en combat Tu perdais rien du tout hein Vu que tu attaques toujours en premier Oui mais je pense pas que double pied l'aurait tué Mais t'as morsure non ? Qui a morsure ? On a pas ? Il y a Léviator qui a morsure Et normalement s'il l'a peut-être Ouais si il a morsure Bah tu peux utiliser morsure et moi là j'utilise flamèche C'est bon normalement on va le tuer avec morsure et flamèche C'est un plant Oui oui Il est que poison ou il est plant de poison ? Plant de poison Ok On devrait lui faire mal là Allez Ah pas sûr parce que je suis qu'au niveau 19 Oui mais t'es type feu quand même Ouais c'est bon On va pas déconner non plus Ouais Mais ce serait quand même bien d'en acheter des potions et des super potions Ah la prochaine arène t'en fais pas Si t'utilises pas Bélier à chaque tour C'est pas Bélier c'est Damoclès Mais il faut forcément devoir l'utiliser à un moment Bah t'as vu que t'es quand même A toutes les stats que t'as Ton Pokémon peut-être même qu'avec une charge normale il pourrait les tuer Vu qu'il a eu les bonbons et vous Pourquoi ça s'embête tant que ça d'aller en acheter ? Bah c'est loin c'est loin Mais c'est à côté on a Azuria là Euh ok par contre moi je peux pas revenir Quoi ? M'en fous j'ai pas peur de toi moi Ah mais reviens reviens Voilà Bah attends mais comment on revient là ? Bah attends mais c'était cette arène qu'on a fait ? Ca c'est la reine d'Ondine Mais on est super loin Mais non euh Super il nous a téléporté à l'autre bout du monde le mec Il nous a téléporté deux villes en arrière On était là où on était On était du côté de Carmen sur mer Non quand on est sorti de la grotte Potions ouais On était au niveau de... Juste avant la forêt de Jade On était revenu à la forêt de Jade ? Eh oui Tu m'as toujours pas montré la map alors je suis complètement perdu Je... je sais pas... je... je comprends rien du tout là Tu rachètes des super balls ? Non mais pas beaucoup Ouais ouais C'est bon hein Ah dis ! Et on va avoir deux honor balls faut qu'on les utilise de temps en temps Ouais c'est vrai De zone hors ball Parce que là on en a beaucoup de zone hors ball On en a presque une vingtaine il me semble Ok C'est bien Moi je préférerais utiliser des... enfin acheter des potions normales Surtout que tu les utilises toujours hors combat Donc ça sert à rien d'avoir des super potions Il meurt Mathématiquement Les super potions ça sert en combat Oui Parce que tu sacrifies un tour Et bah on sait pas si on va les utiliser en combat ou pas plus tard D'accord oui 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 Hein ? Comment on peut j'avoir ? T'en acheter combien là ? Oui 10 ! Moi j'aimerais trop avoir les pokémons genre la luxe balle, la insecte balle, je sais pas comment elles appellent mais elles sont trop stylées Tu sais la sombre balle Elles sont belles La sombre balle elle est trop belle ouais J'aime bien capturer les pokémons avec d'autres balles et là on a que... on a trois balles quoi Enfin... On aura peut-être une quatrième et une cinquième Mais euh... L'hyper ball c'est pas tout de suite Elle y est dans le 1 non ? Ouiiii Euh on était à droite non ? Tu vas où ? Bah j'ai à droite Ah oui c'est vrai qu'il y avait un truc de terre qui nous empêchait euh... A chaque fois que tu chocou ça m'arrête hein Bah je sais parce que j'essaye de revenir Bah arrête de chocouer ! Bah oui mais j'essaye de revenir sinon tu vas faire les combats tout seul Bah pour l'instant on y est pas tu seras à rien C'est par là Ah c'était la maison cambriolée ? Alors les gens ils rachètent pas de meubles Ils vivent dans leur maison défoncée Et ils détroient pas le sol Et le mur euh... Ils reconstruisent pas de mur Et l'assurance elle prend pas ça en compte Ca fait la clim L'assurance elle prend pas ça en compte Ah c'était là le truc qui était bloqué Ah 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 oui tu peux regarder la carte Ouais Mais c'est stupide qu'il t'ait téléporté ici Enfin pfff je trouve ça débile Ok Alors je vais te montrer un petit peu comment on va... La carte elle est en bas A gauche Oh on a toujours la dédicace de Bob ça va servir à quelque chose Il y a quelqu'un qui la demande J'en sais rien alors du coup On est là Ca c'est Azuria Donc nous on était montés Ca c'est Azuria Ouais Ca c'est Carmin sur mer Ah ah Et la grotte au piqueur Elle nous emmène là Oh d'accord c'est pas du tout comme ça que je... Ok c'est bon tu peux continuer C'est pas du tout comme ça que je voyais Et là tu vois quand euh... Bon ça sert à rien d'épiloguer de toute façon Ouais Mais c'est pas du tout comme ça que je voyais la map de... Kanto ? Kalos ? Kanto ? Kanto Kalos c'est la quatrième alors C'est celle qu'il vient d'avoir dans Pokémon Go Tu sais mais t'es pas sûr ? Non Tiens c'est Joto en deuxième Oui Deuxième c'est Joto je m'en souviens C'est juste après les îles oranges Et après... Après c'est O-N Et après Kanto Euh... Kalos C'est... mais je sais parce qu'elle est sur Pokémon Go Elle est sur Pokémon Go Et qu'on est qu'à la quatrième Donc c'est Kalos Ou il y a Mime Junior Ou c'est la cinquième Mime Junior ? Euh... non la quatrième Et d'ailleurs j'ai appris là sur Pokémon Go Qu'il y avait des évolutions pour des Pokémon genre Magmar et tout ça Mais oui Maganon Mais c'est ouf ! Déjà que Magmar je me souviens qu'il était super puissant dans le dessin animé Et il a une évolution Et ça... ça doit être oufissime Elle doit être super forte Bah il a beaucoup d'attaques spéciales Pas mal de défenses Mais il est tellement lent que c'est insupportable Ouais mais enfin il attaque une fois par tour Oui oui Ce qu'il y a de bien dans un jeu comme Pokémon Contrairement aux jeux comme Final Fantasy ou Dragon Quest ou d'autres C'est que t'es obligé d'attaquer une fois par tour Oui Alors qu'il y a des jeux où ça se cumule tu vois Ah non on doit attendre un tour Oh Bon bah ouais J'ai de sable Je vais prendre... Tiens Léviator J'aurais pas le temps d'attaquer mais... Pourquoi tu fais ça ? Bah pour... De toute façon il y a un tour de perdu Donc je prends Léviator Voilà Donc tu perds 20 secondes en plus Merci Mais non il est stylé il va gagner de l'XP en plus Allez Tunnel Ca n'affecte pas Léviator Sérieusement ? Bah il est type vol et haut donc non Ah il est vol Léviator Ouais Ah c'est ouf T'as vu comme il est gigantesque Léviator Pas plus qu'Onyx hein Ouais mais ça me parait Il fait 6m50 hein Onyx il en fait 11 ou 12 je crois Ouais c'est juste que comme il est au dessus du niveau du sol il parait plus grand en fait Mais euh... Non ouais ils doivent être exactement de la même taille Enfin... A quelques centimètres près quoi Bah il y a 4m au moins de différence pourtant Ah bon ? Sur Onyx Onyx il fait 4m de plus C'est vraiment parce que je dois être 4m au dessus du sol en fait Non ? Bah je sais pas Ou alors... C'est l'impression c'est un jeu Et c'est pas la réalité Et après c'est vrai que ça dépend de son Onyx Et ça dépend de... Du Léviator Tu vois Oui 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 Combo griffes Ca fait... J'imagine que c'est comme double pied Ca fait deux griffes non ? Non un combo griffes c'est euh... Bon regarde L'ennemi il a serré par des... De 2 à 5 fois d'affilé d'accord Ca fait que 18, 80... Voilà comme tu veux hein Moi j'en sais rien du tout De toute façon justement euh... Ca augmente l'attaque c'est ça ? Ou ça baisse l'attaque ? Ca baisse l'attaque de l'adversaire Ok C'est pas comme si on l'utilisait tout le temps Jamais Moi je dis jamais ce genre d'attaque Bon bah voilà Et comme moi je ne joue qu'Evoli Bah voilà Tu veux pas changer un peu ? Genre tu veux pas euh... Genre Monsieur Mime ? C'est Pokémon let's go Mais on avait pas dit Let's go Monsieur Mime Dans l'épisode 3 ou 4 ? J'ai dit que c'était intéressant Ah ! Ah ! C'est pas vrai ça ! Il m'a fait mal hein Il m'a vraiment fait mal Il m'a arraché plein de cheveux Allez ! Je veux ramasser la Poké-Boule Mais je n'existe pas ! Mais je n'existe pas ! Et t'as vu maintenant mon vêtement il est assorti à toi ? Oui j'ai vu mais j'ai déjà vu dans l'épisode précédent Oui oui je sais mais je l'avais pas noté Je me disais peut-être que certaines personnes l'ont pas remarqué Au cas où on sait jamais Et donc bien sûr là quand on est passé il y avait plus de Nidorina hein Mais on va voir regarde Non ! Non ! Voilà je te l'avais dit Non ! Mais y'a vu personne qui apparaît ? J'ai envie de pleurer Nidorina Et quand ils respawn ils respawn genre euh... Comme ça Oh bah un ratata Non mais y'avait deux Nidoran et une Nidorina quoi Ah là ! Nido... Nidoran... Mal Mal On l'a pas ? Non on l'a pas On a aucun des deux On a aucun des six Même si bon les Queen et King ça parait Les trop mignons là-dedans Oui Ils sont trop mimi euh... T'es sûr ? Ouais on l'a pas Baf ! Bon allez comme tu veux comme tu veux Excellent à deux ! J'ai pas vu la deuxième pokéball partir Mais euh... Genre elle est apparue Oui elle est apparue Yes ! Premier coup ! Excellent ! Synchro ! Du talent ! GG ! Dommage que c'était pas le Levenard ! Parce que euh... Fois 6 c'est ma génie ! Ouais ouais ! Fois 6 sur Levenard on aurait eu presque 2000 hein je crois ! Grave ! On était à 1300, 1200 je sais plus mais euh... Oui 1200 ouais ! Bon ! J'ai hâte d'avoir Meltan à la place de Pikachu hein ! Non mais j'ai hâte d'avoir Melmetal parce que Melmetal on dirait vraiment un Regigigas là ! Euh... Non ! Ça existe pas Regigigas ! C'est Regis ! Regice ! Regice ! Regigigas ! Ben oui ! Ok d'accord ! Bon euh... Regigigas ! Regice ! Registeel ! Regirock ! Combien ? Y'en a 10 ? Non 4 ! Y'a les 3 euh... Les 3 euh... Les 3 là et euh... Et leur maître hein ! Et leur maître il est dans la génération d'après parce que moi j'ai les 3 là ! Oui ! Ah d'accord ! Ah c'est vrai qu'il est de plein... Il a des boutons plein de couleurs non ? Oui ! Ah ! Il a une belle chemise ! Bah si c'est vrai il a des boutons de toutes les couleurs ! Non c'est vrai qu'on dirait plus un robot en plus ! Non pas tant que ça ! Si parce qu'il a... Il a pas 6 yeux là qui sont euh... Il a pas 2 colonnes d'œil ! Je sais plus... Mais euh... Non celui qui ressemble à un robot c'est Registeel ! Euh... Peut-être... Moi je sais que j'ai Regice ! J'en ai même 2 donc je vois à quoi il ressemble ! T'as 2 Regice toi ! Ouais sur euh... Ouais je te vois qu'il y a une bonne légendaire euh... Non mais attends mais des Entei ! J'ai regardé aujourd'hui j'en ai 4 des... Je sais pas comment on dit ! Entei ! Entei ! Tu l'as bien dit ! Oui Entei ! J'en ai 4 ! J'ai 2 euh... Articodin ! Mais c'est parce que tu sais il reste au moins un mois dans les raids ! Donc il suffit que je sois sorti 2 fois pendant ce mois ! Ouais ouais ! Je suis un peu associable donc je sors pas beaucoup ! Mais si je suis sorti 2 fois dans le mois ! C'est facile de les avoir euh... Mais Entei Request Weekend c'est... Je l'adore ! Oh ! Pas mal ! Pas mal ! T'as vu ? Dorino ouais ! Ouais ! On va exciter un petit peu là ! Ouais sûrement ! On y va direct ? Allez ! Ah bien ! Synchro encore ! Bon on était pas au centre du truc mais on est bien euh... On est bien ! On est bien ! Oh ! Bon ! On peut pas tout avoir du premier coup hein ! Mince ! Pourquoi ça n'est pas excellent là ? Bah parce que... Le cercle il s'arrête pas ! Le cercle il s'arrête pas comme dans Pokémon Go ! Ouh ! Super ! Bon on va avoir au moins 4 de multiplicateur non ? C'est un nouveau Pokémon ! Je sais pas ! 2 ! Merci ! 2 ! Génial ! Il va arriver niveau 99 avant la ligue ! Ton... Niveau 100 ! Niveau 100 ton Toad là c'est euh... Coup de main il est hors de la question que j'apprends de cette merde ! C'est nul ! Ça fait quoi coup de main ? C'est... C'est pour aider ton allié ! Garder ! Garder ! Ah d'accord ! Bah c'est vrai que là c'est utile pour le coup ! Mais bon sacrifier une attaque de Toad pour avoir coup de main euh... Bah ouais non grave euh... Coup de main euh... Coup de main euh... Ouais... Coup de main de femelle... Sinon on reviendra plus tard pour euh... Nidoran femelle hein... Bah oui oui de toute façon il y aura sûrement hier... Ouais ouais... Enfin... Je suis pas sûr hein... Il y a certains Pokémon il y a peut-être qu'un seul endroit... Ouais mais c'est vrai que ça doit pas être le Pokémon le plus rare quoi euh... Bah non il est pas rare du tout hein... J'arrive à te voir ! En vrai on aurait pu l'avoir dès le début déjà hein... C'est vrai ? Et dans la première grotte ? Juste avant la première grotte... D'accord... Bon il compte traverser la grotte sonde mais c'est pas en restant euh... Posé là comme un piqué qu'il va la traverser la grotte sonde hein... Tristan... Le fan de camping... Son vêtement aussi est stylé... Après ça fait très Scoot mais euh... Ça fait très Scoot mais euh... Ça fait très Scoot... C'est-à-dire que je me baladerais pas dans la rue habillé en Scoot quoi mais... Mais t'es Scoot toi ? Jamais... Non... Jamais... 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 On a compris ! On a compris ! Allez coup de pied... Tu vas pas le tuer ! Attends moi ça fait quelque chose feu contre le... Bon... Surtout que je suis que niveau 19 alors ça va pas faire... Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Il doit avoir beaucoup d'attaques à Cryptincel non ? Je sais pas... Oui 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 mais il est puissant hein... Il est rapide aussi hein... Mais pas autant que... Mais il a un niveau de moins que... Oh ! En disant Drac au feu j'ai eu une image de Dracolos... Dracolos il dit de quel type ? Dragon vol ? Dragon ? Oui Dragon vol peut-être ouais... Peut-être... Ouais... Ça sert à rien de l'avoir dans l'équipe alors... Pourquoi il est trop fort ? Bah à la place de qui alors Drac au feu ? Non ! À la place de qui alors ? Mais il est trop bien Drac au feu euh Dracolos ! Moi j'adore ! Moi j'adore Drac au feu ! Moi aussi j'adore Dracolos mais je préfère Drac au feu ! Enfin... Ce que je trouve vraiment dommage... C'est que Mini Draco et Draco sont magnifiques... Et quand ils deviennent Dracolos bon il est toujours stylé... Mais pourquoi il est pas bleu ? Moi j'aime bien comme ça ! En shiny il est magnifique ! Moi je l'aimerais bien bleu avec je sais pas... Il est vert ! Oui... Il est trop beau en shiny ! Par contre c'est trop beau les deux petits en shiny ils sont roses ! Ouais c'est trop beau ! C'est trop beau ! Mais moi j'aurais aimé que Dracolos... Euh... Sa couleur moi je m'en fiche... J'aurais aimé qu'il ait des ailes plus grosses ! Parce que... Enfin il est quand même énorme ! Et il a des toutes petites scènes ! Ouais mais je suis... Genre toutes petites ! Ouais... Ouais... Je sais pas moi je suis pas impressionné par Draco... Dracolos ! Alors que Draco au feu lui il est stylé ! Ouais... Ouais... Draco au feu c'est vrai que... T'as pas envie de rigoler avec lui ! Je l'adore Draco au feu ! Je l'adore ! Il est ouf ! En plus quand on t'aura Draco au feu je pense que tu... T'es sur lui hein ! Dans le jeu ! Je sais pas comment tu fais pour monter les Pokémon ! Je sais pas comment on fait en vrai ! Bah ça dépend de la taille du Pokémon ! Il est assez gros pour que tu montes dessus ! Toi Draco au feu tu montras dessus ! Je sais pas ! J'ai vu que les Pokémon volent ! Les buts de terre ils les remontaient hein ! Donc si t'es sur Draco au feu tu penses que tu peux les remonter les buts de terre ? C'est cool ! C'est possible ! Bah surtout qu'il est pas dragon lui il est feu et vol ! Ouais ! Léviator ! Non Léviator il peut pas voler ! Bah si il peut apprendre un Dacou ! Il peut apprendre vol ! Donc tu penses que si on mettait euh... On va changer l'ordre ! On va mettre euh... Tu sais l'ordre des Pokémon euh... Tu veux que je prenne Léviator au lieu de Rétincelle c'est ça ? Non 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 ! Tu vas mettre celui qui me suis moi ! A la place de euh... Ah oui ! C'est qui Topika ? Bon ça va pas faire grand chose je pense ! Mais ouais tu vas mettre euh... Tu vas mettre Léviator et on va voir si je le... Tu sais si je suis sur son dos ou pas ! Je sais que quand on est dans l'eau on est sur son dos ! Mais je sais pas si quand on est sur la terre on est aussi sur son dos ! Et ça m'étonnerait qu'il y a un Léviator qui te suive quand même ! Il est énorme ! J'ai toute la place que ça prendrait ! Et les gens... Voyager sur un Léviator je suis désolé tu prends de la place aussi hein ! Dans tous les cas il y a un Léviator ça prend de la place hein ! Dans tous les cas ! Dans tous les cas ! Dans tous les cas ! Tu vas mourir ! Tu peux mourir si t'as plus de vie ou ça te... Cap à... Bah d'accord ok ! C'est pas un truc qui te... Genre quand t'es à un PV ça t'arrête... D'accord ! Non on peut tenir un objet peut-être que le bandeau ou un truc comme ça ! Qui t'empêche de mourir... D'accord ! Mais il te fait... Il te tue la fois suivante non ? Oui oui bien sûr ! En fait c'est le genre d'objet qui t'empêche de passer à moins de 1 c'est ça ? C'est ça ! A 1 ! D'accord ! D'ailleurs il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit que dans ce... Parce que y a un talent qui fait ça il me semble ! Oui ! Et quelqu'un a dit dans les commentaires qu'il y avait pas les talents dans ce premier Pokémon ! C'est pour ça que la pointe toxique là... Je sais plus comment tu t'appelles... Comment tu avais appelé... Elle t'avait rien fait ! Parce qu'il y a pas les talents dans ce Pokémon ! Ok ! Donc vas-y mets moi euh... L'Eviator ! A la place de Casabra ! Ouais ! A la place de Casabra ! Parce que moi c'est celui qui est juste après toi ! Alors voyons voir... Ah ! En fait il est peut-être trop gros pour moi ! Peut-être que vu que je suis le deuxième joueur... Il peut pas euh... Fais juste sortir sur L'Eviator qu'on voit ! Ouais après tu peux reprendre Reptancel si tu veux ! Et... Ah ! Il faut une TS qui s'appelle Navigation ! Ah ! Et qui te permet donc de monter certains Pokémon ! Comme... Sûrement Dracaufeu... Comme euh... D'accord ! Bah remets moi Cadabra alors ! J'ai pas envie de rien avoir ! Je... je sers déjà à rien ! Au moins j'ai un Pokémon pour faire joli autour de moi là ! Ouiiii ! Attends-moi ! Pourquoi faire ? C'est ma bouche ! Tu l'as dit tu seras à rien ! Je sais même pas où je suis là ! Pourquoi je veux pas continuer d'avancer là ? Mais je suis où ? Ah je suis là ! Il t'a pas vu ! Oh c'est pas grave hein ! C'est pas grave hein ! Ah ouais ! Il se moque de qui lui ? Tu peux pas lui parler de toi-même ? Si tu viens vers lui il t'appuie sur A ! Si si je peux aussi ! D'accord ! Mais j'aime bien voir le... Tu loups ! Genre qui t'agressent quoi ! Ouai ! Je veux bien me faire agro comme ça ! Tu t'en as moins mal quand tu les démontes... Si c'est eux qui t'ont agressé ! Si c'est eux qui t'ont agressé ! Si c'est eux qui l'ont cherché... Exactement ! Oui c'est vrai ! Ferro-Singe... Depuis que je vois qu'il a un groin de cochon... Je le trouve tellement moins beau ! Déjà je l'ai jamais vraiment aimé mais alors... Je le trouve encore moins classe ! Ah moi je le trouve trop mignon Ferro-Singe ! Ah pas du tout ! Pas du tout quoi ! Je vais faire des gros câlins... C'est un singe ! C'est vrai qu'il n'a pas de dents, il n'a pas de bouche Donc il ne doit pas te mordre très fort effectivement Mais pourquoi tu veux qu'il morde ? Parce que les singes ça mord Si t'es gentil avec lui, ils sont gentils avec toi Ça dépend, ça dépend hein Bon bah voilà Il avait un Pokémon comme d'habitude Tout pourri Voilà, vous avez-tu Hervé le Karatéka ? J'ai un oncle qui s'appelle Hervé Mais il est Karatéka ? Non il est bouché Ah bon, il doit avoir les bras pareils Oui Oui Mais il n'a pas de ceinture comme ça Non non ça ment pas Oui Non Attends Oui bon euh Faut bien qu'on les fasse les combats Oui bon on est pas obligé Alors Qu'est-ce qu'elle va avoir elle encore ? Deux Pokémon Poissirène Poissirène c'est vrai que c'est le Pokémon qui fait trempette dans Smash Bros Alors qu'il ne peut pas la prendre dans euh Dans Pokémon, il ne peut pas avoir trempette Poissirène Pourquoi il fait trempette d'ailleurs ? Pourquoi les gens se sont moqués de lui comme ça ? Bah en fait quand tu utilises une Pokéball, t'as un pourcentage de chance Enfin t'as forcément des Pokémon qui en sortent, j'allais utiliser Flammèche T'aurais dû faire Combro, Gris Ah mince Mais t'as un pourcentage de chance qu'il y a un Pokémon qui en sort Et euh... et ce Pokémon ça... Ah oui d'accord ok Mais il peut pas attaquer Et ce Pokémon ça peut être Poissirène Et si Poissirène apparaît Il est notable pour ne rien faire C'est-à-dire qu'il fait trempette Il saute sur place et il euh... Et voilà il fait rien Et c'est ça qui est bizarre parce qu'en fait Enfin genre ils ont pas une Magikarp dans le jeu Ah ah Il a du mal comprendre en fait Comme le mec qui travaille sur Smash Bros Et qui a du intégrer les Pokémon Et bah il était peut-être pas fan de Pokémon Il connaissait peut-être pas comment ça marchait Et qu'il... il avait pas du comprendre Mais enfin c'est vrai c'est Nintendo quand même hein Bah oui mais c'est des boîtes différentes C'est quelqu'un qui aurait pu checker genre euh... Oui c'est vrai quelqu'un aurait pu vérifier mais euh... T'sais c'est des boîtes différentes euh... Le gars qui travaille sur Smash Bros euh... Il a peut-être jamais eu aucun contact avec qui que ce soit Oui bien sûr mais quand même, quand même bah... Ouais puis... Je pense que depuis ils s'en sont rendu compte Ils continuent de le faire dans les nouveaux Pokémon Ils ont dû s'en rendre... Enfin dans les nouveaux Smash Bros Ils ont dû s'en rendre compte Mais c'est juste que pour la blague ils doivent le garder tu vois La blague Bah... C'est que en fait à partir du moment où ils ont fait un truc comme ça T'as des fans de Smash Bros qui n'ont jamais joué à Pokémon Et donc si d'un coup ils changeaient Poissirène en Magikarp Pour lui mettre trempette Et bah les gens qui ne connaissent pas Pokémon et qui jouent à Smash Bros se diraient Mais pourquoi ils ont pas gardé le même euh... Oui oui après c'est vrai qu'il y a des gens qui sont bêtes hein Non non pas bête pas bête Je peux dire un culte Non mais j'avoue que moi même je le savais pas avant euh... Avant que je suppose qu'ils me le disent C'est ce que je dis il y a des gens qui sont bêtes Un culte un culte pas bête Ah merde Quoi pourquoi c'est pas par là ? Quoi c'est pas par là ? Non c'est pas grave Ah faut refaire tout le tour pour revenir à la ville ? Ah possible ou alors... enfin je sais pas C'est pas une ville là hein C'est juste un centre Pokémon et à l'entrée de la grotte Eh il faut qu'on aille dans la grotte Oui pour aller dans la ville D'accord Et la grotte c'est la plus longue hein de tout le jeu Ohlala Il va y avoir à nouveau la Team Rocket tu penses ? Il a beaucoup de Pokémon hein il en a 3 hein Beaucoup Bah c'est pas beaucoup mais ça doit être le record jusqu'à maintenant quoi Allez double pied Ah je pourrais même pas attaquer Mais pourquoi faire ? T'es mauvais J'espère que contre la ligue Pokémon je pourrais quand même faire quelque chose Mais comme tu seras déjà niveau 70 Mais contre la ligue Pokémon on va pas se battre à 2 contre 1 Bah si ça va être autorisé Bah oui ! Y'a pas de raison que ça te soit pas ? La honte Mais non c'est pas la honte Ça s'appelle de la stratégie Non ça s'appelle du talent Oui bah je sais que ComboGriff a échoué Mais t'aurais du le démonter là le montagnard ComboGriff sur lui Le pauvre Surtout qu'en plus il a des sacrées griffes Vous l'entendez comment il est méchant ? Oui non mais je sais pas j'essaye d'en rendre utile quand même Mais t'as vu les sacrées griffes qu'il a en plus ? Genre je veux dire là il le déchicte Il a son bras il l'arrache hein Bon me dites pas qu'il a quand même 3 à cailloux Bah il a de grandes chances hein Ah peut être qu'il y a un petit Gravalanche qui va... Attends c'est pas un maître d'arène Ils ont rarement de Pokémon évolués les gens En dehors des arènes Je sais que ça y joue Ah voilà encore un Rakaillou Voilà 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 Genre j'aime bien Rakaillou et Ravelanche et Grolem J'aime bien Rakaillou mais alors les deux autres je l'aime pas du tout Moi j'aime bien Grolem Surtout le deuxième Alors pour moi c'est l'un des plus moches qui existe quoi Moi non plus j'aime pas le deuxième Ah tiens tu l'as pas tué ? Mais j'aime bien Grolem Mais contrôlez faut pas faire combo griff ou faire Flammesh Ah ouais d'accord Ok je l'ai tué quand même mais euh... Pourquoi Flammesh il est pas acier ? Bah non il est pas acier mais enfin combo griff c'est... Un caillou c'est un des Pokémon qui a plus de défense Combo griff c'est une attaque normale Attaque SP Bah oui mais il faut utiliser de l'attaque SP donc Bah c'est mieux que de l'attaque tout court oui Parce qu'il a moins de défense SP Oui Comment tu peux retenir tous ces trucs là ? Déjà retenir tous leurs noms c'est compliqué Mais alors en plus de ça retenir leurs stats quoi Enfin tu retiens pas exactement leurs stats mais tu retiens dans le... Dans quoi ils sont forts enfin ça me rend fou Bah comment est-ce que tu peux connaître autant de choses sur Mario toi ? Bah voilà Ouais mais enfin tu me demandes combien de... Quelles stats ils ont les... Les ennemis de Mario dans Paper Mario Oh Krabi Krabi ! Ah puis il y a Nidoran aussi Fomel Ah bah là on se fait plaisir hein On va se faire plaisir C'est la paix là Et puis après on va se laisser on va juste récupérer Krabi et Nidoran Bah il y a des centres Pokémon qui est juste en dessous Ouais enfin bon c'est bon Elle est longue la vidéo Et elle a... Bon Le truc il bouge au moment où... Ouf Je voyais pas avec ton bras je me disais Où est-ce qu'elle va ? Où est-ce qu'elle va ? Krabi ! Qui évolue en lui-même En plus gros Oui en plus gros C'est comme si Pikachu devenait Bigachu Et que c'était euh... Ou Kadabra gradabra Bref Abra C'est un peu ça Mais sauf qu'il est une étoile après Il est une étoile sur le front Ah après il est petit à la Kazama Ouais ouais mais je l'adore à la Kazama Moi aussi Attends on prend le Nidoran quand même Ouais ouais vas-y vas-y Et en plus il y a plein de points d'eau et tout Où il faudra revenir hein Bah là le point d'eau Donc tu avances, tu vas à droite, tu descends Et en bas c'est la centrale où il y a Elector D'accord Ouh Oh je suis sûr c'était à deux pixels d'être excellent Si j'en suis sûr Tu sais que sur Pokémon Go Depuis que je suis en Thaïlande J'ai pas fait un seul excellent Et bah moi aussi parce que justement pour avoir Meltan Il faut avoir un métamorph Et en ce moment il y a une quête, une étude de terrain Qui te débloque un Pokémon Et c'est faire un excellent Et donc je l'ai eu et je sais pas combien de Pokémon j'ai enchaîné pour faire mon excellent Mais c'est bon j'ai eu le métamorph Donc je suis passé à la suite Depuis que je suis en Thaïlande ça m'est pas arrivé une seule fois Moi ça m'arrive, mais en fait ça m'arrive souvent quand je le fais pas exprès J'ai fait de la... C'est pas grave Tu peux fermer Oui c'est juste le lecteur DVD Que tu as ouvert C'est pas grave Bon on va en rester là Tu veux pas aller au centre Pokémon ? Ah ça fait quand même 40 minutes Mais attends mais il est juste à côté Ok Il est là Ok bon On va se souvenir Ah bah il y a la Team Rocket Bon On va combattre la Team Rocket d'abord Et toi là t'es le Morveux qui arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues En ce moment je parie Oui oui c'est ça c'est nous Bah Ah ouais d'accord ok Ils arrivent à 4 Va falloir qu'on les batte les 4 à la suite ? Normalement il y avait pas la Team Rocket Bon Laisse On fera ça dans le prochain épisode Les amis on va en rester là pour cette vidéo de Pokémon Let's Go qui est quand même sacrément longue N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner, de la partager Et on se retrouve très bientôt pour la suite Salut ! Salut ! Sous ! Sous ps